Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vos cours se passent pour le mieux. Et pour les chômeurs, sachez que je vous comprends. Bref, parenthèse fermée, aujourd'hui on va aborder le cas du garçon d'à côté. Une petite romance dispo sur Netflix et que vous avez peut-être déjà vu il y a longtemps. J'ai vu cette série vite fait se balader dans mon catalogue, mais sans jamais cliquer dessus. Comme beaucoup d'autres séries d'ailleurs. Mais finalement, j'ai pris le pas avant et commencé la série. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que je ne le regrette pas trop. Mais tout est nuancé. Bref, ça ne sert à rien de faire durer le suspense, donc lançons l'intro sans plus tarder. Le garçon d'à côté est un shoujo qui a pour genre comédie, psychologie, romance, school life et pour thème amitié, amour, lycée, étrange de vie. L'oeuvre a tout d'abord fait ses débuts en manga par l'auteur Robico, qui a commencé à paraître en 2008 pour se finir en 2013 avec un total de 12 volumes plus un volume spécial. Une sorte d'OAV mais en manga quoi. Et c'est vers 2012 que l'oeuvre va pouvoir finalement s'offrir une adaptation animée, fait par les studios Brain Base et licencié en France par Netflix. La série comptabilise à ce jour un total de 13 épisodes plus un OAV, ce qui est en effet assez peu. Le garçon d'à côté nous fera suivre le personnage de Shizuku, une jeune étudiante qui ne s'intéresse à rien d'autre que ses études et son avenir, et donc y consacre la plupart de son temps. Il y a normalement, au sein du lycée, un élève assez turbulent, et qui en plus est normalement assis à côté de Shizuku. Cet élève, c'est Haru, un jeune homme très impulsif qui s'est fait virer de l'école pendant quelques jours, et ce, le premier jour de cours, à cause de problèmes de violence et règlements de comptes diverses. Le problème qui va se poser, c'est que Haru ne revient pas du tout en cours, et ce, même après la fin de son exclusion. Donc un jour, ce sera le rôle de Shizuku d'aller voir Haru chez lui, pour lui donner les devoirs et les leçons à faire ou à réviser, comme nous-mêmes on a pu le faire lors de notre scolarité. Une fois chez lui, elle dépose donc les devoirs, et fait enfin la rencontre de Haru, qui est dès le début pas du tout chalant, croyant qu'elle a été envoyée par l'école, pour l'inciter à revenir. Bon, heureusement, il va finir par comprendre, et par faire ami-ami avec Shizuku, qu'il a l'air de bien apprécier. Et ce n'est qu'au bout d'un certain moment à se fréquenter à la fin des cours, que Haru dit clairement à Shizuku qu'il l'aime, et qu'il en est persuadé. Évidemment, Shizuku faisant face à des sentiments forts, esquive totalement la chose, et fait comprendre à Haru, que c'est sûrement parce qu'il n'a jamais eu d'amis avant, qu'il croit être amoureux à présent. Haru prend donc ça pour une promesse, et donc, pour prouver l'authenticité de ses sentiments à Shizuku, il va retourner à l'école. Principalement car allié, mais aussi pour se faire d'autres amis, et prouver à Shizuku qu'il en est capable, et qu'il est bel et bien follement amoureux d'elle. Et c'est ainsi que l'intrigue prendra son envol. Nous faisant principalement suivre la relation un peu étrange contre Jen Haru et Shizuku, au sein d'une école qui amènera des contraintes qui poussera la romance à avancer, avec des nouveaux personnages qui suivront le mouvement, et qui peut-être vous intéresseront aussi. C'est une romance assez simple et mignonne, qui vaut clairement le coup d'aller la voir. C'est détente, avec des thématiques plutôt divertissantes. Donc perso, je recommande, mais je préfère parler un peu plus pour vous convaincre. Ce que je pourrais dire honnêtement, c'est que franchement, c'était pas un truc de fou. Dans le sens où la série ne m'a pas laissé la même impression que certaines autres romances comme Otakoi ou Bonnie Girl Senpai. Malgré tout, c'était divertissant. Les aspects drôles et un peu bizarres qu'on voit dans la série lui sont vraiment propres. Donc ça permet de créer un cadre qui différencie l'oeuvre directement des autres, et nous permet de nous attacher à ses spécificités. Je ne vais pas vous mentir que le délire de la poule m'a bien plu. C'était marrant, léger, et donner la possibilité à l'anime de basculer sur l'humour à n'importe quel moment. Mais évidemment, la poule ne sera pas le seul aspect qui permettra ça. Au début, j'ai vraiment trouvé que c'était générique. Une meuf totalement random qui tombe amoureuse d'un gars délinquant, j'avoue que ça donne pas directement envie. Mais le comportement du gars a permis d'accélérer un peu tout ça. Dès le début, on savait que le sentiment d'amour était réciproque pour les deux. Et qu'ils soient en couple ou non, ça accélère pas mal les choses, et nous fait passer beaucoup de futilité du genre de la romance. Exactement comme le fait Otakoi ou plein d'autres romances bien écrites. Hélas, elle souffre du même problème que toutes les autres assez typiques. C'est que la relation se concrétise vers la fin, alors que c'est toujours une fois le stade de couple dépassé que ça devient intéressant. Mais bon, le fait que l'amour soit montré directement comme réciproque dès le début, permet justement de pallier à ce problème. La série nous donnera aussi un petit avant-goût de ce qu'est l'exclusion sociale, illustré ici par le personnage de Haru. Un jeune homme qui n'arrive simplement pas à s'intégrer. Et son exclusion, par définition, ne va faire que le rendre plus associable. Et dans le domaine scolaire, c'est un problème réel. Le manque de suivi de ce genre de décrochage fait qu'on se retrouve à avoir des cas qui sont quasi intraitables. N'importe quel jeune homme, au collège ou au lycée, ne serait pas intéressé d'aller à l'école ou faire ses devoirs, s'il n'avait pas l'obligation de s'y tenir. Donc on peut voir avec Haru, que ses obligations ont simplement disparu, il y a déjà un bon moment de cela. Car personne ne dit rien pour les incarner. Et voilà donc le résultat. Mais finalement, arrive Shizuku, qui incarne désormais sa raison d'avoir un suivi scolaire, et donc social aussi. Néanmoins, Shizuku est totalement l'inverse. Ses études, prime au-dessus de tout et de n'importe qui. Ce qui va également lui poser problème au niveau de sa vie sociale, elle qui pourtant a un suivi. Mais ce que j'adore le plus, c'est que la série arrive à nous faire comprendre que les qualités des uns permettent de pallier aux défauts des autres. Fondamentalement, Shizuku et Haru étaient tous les deux sans aucun contact social avant de se rencontrer. Mais pourtant, tous deux avaient des objectifs et des ambitions qui sont assez contradictoires. Mais voilà qu'ils se fréquentent tout de même. Donc Haru retourne à l'école pour Shizuku, et Shizuku pour Haru se focalise à présent un peu plus sur sa propre vie et les personnes qui l'entourent, sans totalement délaisser ses études qui restent vitales pour elle. Et perso, je trouve ça beau putain. Le plus je regardais la série, le plus je m'attachais aux personnages. Car la bonne idée ici aura été de développer juste les personnages qui ont le plus de temps d'antenne. Car franchement, c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Ça permet de gagner du temps et de nous faire apprécier les choses que l'auteur voulait vraiment qu'on apprécie. Tout ça avec le temps limité que l'anime dispose pour le faire. Donc j'ai fini par m'attacher à tous les personnages et à vouloir qu'ils atteignent leur objectif tout en restant en contact. Et que finalement, les romances voulu se forment. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc une fois la série finie, j'ai eu un sentiment d'insatisfaction énorme, qui m'a du coup motivé à écrire cette vidéo. Et c'est également pour ça qu'on passe à la suite. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre le tome 4 du manga ou chapitre 16 pour les scans. Pour ce qui est d'une suite en animé, je pense que ça se voit avec ce que je viens de dire. Mais niveau de l'adaptation, c'est clairement possible. Le manga possède 13 volumes au total et l'anime n'en a adapté que 4. Ce qui est très peu, même pour une adaptation animée. Mais pour ce qui est des autres points, c'est plus que mort. Les ventes n'ont pas été si fameuses que ça, et la popularité est aussi inexistante que la saison 2 de No Game No Life. Au vu du cliffhanger qu'on voit à la fin, et de tous les éléments cités avant, il semble super évident que l'anime ait été fait pour promouvoir le manga. Ou du moins, pour inciter à aller le lire. Sinon, je ne vois pas d'autre raison d'avoir fait cette fin, plutôt qu'une fin exclusive à l'adaptation animée. Mais de toute façon, vu l'ancienneté de l'oeuvre, vu comment elle n'est plus du tout entretenue, je suis au regret de vous dire que ça ne sert à rien d'espérer, ne serait-ce qu'un chouïa. Bref, malgré tout, l'option de reprendre le manga pour les plus grands fans de la série reste toujours viable. Et c'est d'ailleurs l'unique option encore possible aujourd'hui. Et même si cela semble très 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 peu probable, je vous informe néanmoins que si toute information venait à paraître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, pour la prochaine vidéo d'entendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501